Chers amis, une question un peu curieuse aujourd'hui. Vous savez que le jour de Shabbat, nous avons ce qu'on appelle une Nechama Yeterra, une âme supplémentaire. Chaque homme juif, le jour de Shabbat, est doté d'une âme supplémentaire. C'est la raison pour laquelle Shabbat, on est particulièrement joyeux. Shabbat, on est particulièrement attiré vers les choses spirituelles. Shabbat, c'est un jour extraordinaire, et l'homme, le jour de Shabbat, est aussi un homme particulièrement extraordinaire. La question que je vous pose, le jour de Yom Tov, a-t-on aussi cette âme supplémentaire ou pas ? Alors, commençons notre réflexion. Vous savez qu'au sortir de Shabbat, on récite l'Avdallah. Au moment où on récite l'Avdallah, on a la coutume de sentir des herbes odoriférantes. Ce qu'on appelle en hébreu les Bessamim. Pourquoi on sent des Bessamim au moment de l'Avdallah ? Les Bessamim, si on veut les sentir dimanche matin, mardi, mercredi, quand on veut. On profite d'une bonne odeur, on a le droit de réciter une bénédiction. Bore Atsé Bessamim, Bore Aizbé Bessamim. Pourquoi justement à ce moment-là ? Nous disent nos maîtres, pour la raison suivante. L'homme, le jour de Shabbat, est investi de cette âme extraordinaire, cette âme supplémentaire, cette Neshama Yeterra. Dès lors que le Shabbat s'achève, il y a malheureusement cette âme qui nous quitte. Quelle mélancolie ! Quelle rassera ! C'est vraiment impossible de se séparer de cette âme. Alors l'homme risque à ce moment-là de déprimer. L'homme risque de mal supporter le détachement de cette âme supplémentaire. C'est la raison pour laquelle on cherche à le réconforter, à l'apaiser. Comment apaise-t-on l'homme qui est tellement triste de quitter cette âme ? En lui donnant un petit plaisir. On lui donne quelques senteurs, on lui dit, vas-y, sens bien, calme-toi, tout va bien se passer. Shabbat prochain reviendra, tu retrouveras, s'il y veut, cette âme. Voilà ce que nos maîtres nous disent. Et d'ailleurs, il faut savoir que si une personne n'a pas de Bessamim, ou de la même façon, si une personne n'a pas de flamme pour pouvoir faire la bracha de Bore Meore Aesh, ce n'est pas obligatoire. Je crois qu'un aour dit plus que ça, ce n'est même pas la peine d'aller chercher. Si je n'ai pas la maison, ce n'est pas la peine de sortir dans la rue pour aller cueillir cette plante odoriférante. Si je peux facilement, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas la peine. Ça veut dire que ça ne fait pas partie intégrante de l'Avdallah, bien qu'on cherche à le faire en ce qu'on peut. D'autre part, nous savons très bien que lorsque, à l'issue d'un jour de Yom Tov, on ne récite pas cette bracha. Dans l'Avdallah qu'on récite, on ne fait pas de Bessamim. On n'amène pas d'herbe odoriférante. Pourquoi pas ? Pourquoi on n'amène pas ? Autre question qui se pose. Lorsque, à l'issue de Shabbat, il y a Yom Tov qui entre. Alors à ce moment-là, nos maîtres ont institué une Avdallah tout à fait particulière. Qui s'appelle Yakhneaz. Yakhneaz, c'est Yud Kuf Nun He Zayn. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans lequel on doit procéder à ce que j'appellerais un Kiddush Avdallah. Ça veut dire que dans la même procédure, on fait d'une part le Kiddush et l'Avdallah. Yakhneaz, c'est Yud Zayn. C'est-à-dire en Iboré Périaghe Fenn. Après Kuf, c'est Kiddush. On récite le Kiddush de Yom Tov. Oui, on vient de sortir de Shabbat. Bon, on entre dans Yom Tov. Nun, c'est Ner. On fait la bracha sur le feu. Hé, c'est l'Avdallah. Là, on récite Baruch HaTalachem Am Avdil, qui malgré tout marque une distinction entre Shabbat et Yom Tov. Et Zayn, c'est Zman. Zman, ça veut dire la bracha de Sheikhi Anouk, qu'on récite lorsqu'on rentre dans une fête juive. Et où sont passés les Bessamim ? Il n'y a pas de Bessamim. Pourquoi il n'y a pas de Bessamim ? On vient de sortir de Shabbat. On a dit qu'au sortir de Shabbat, on devait apaiser notre âme. Et donc, on devait faire les Bessamim. On devait sentir les Bessamim. Que se passe-t-il ici ? Alors, certains de nos maîtres, les Baalais à Tosfot, disent sans crainte que le jour de Yom Tov, on n'a pas de Neshama Yeterra. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on sort de Yom Tov, c'est pas la peine de faire la bracha sur les choses aux deux différentes. Parce que pendant tout Yom Tov, toutes les façons, on n'avait pas de Neshama. Donc, on n'avait pas de Neshama supplémentaire. Donc, aucune mélancolie. Pourquoi avoir de la mélancolie si on n'a pas été départis du Neshama ? Donc, c'est pas la peine de réciter la bracha sur les choses, les végétaux odoriférants. Ça, c'est l'opinion de Tosfot. Le rat de base aussi va dans ce même sens. La question, évidemment, qui se pose, d'après l'opinion de Tosfot, ça veut dire, alors je ne comprends pas. Lorsque je quitte Shabbat et que j'entre dans Yom Tov, alors je devrais faire dans mon kidouche la bracha sur les herbes odoriférantes. Pourquoi ? Parce que je viens de quitter, dès lors que je sors de Shabbat, il y a ma Neshama Yeterra qui va s'en aller. Vu que pendant Yom Tov, je n'ai pas de Neshama Yeterra, la Neshama va s'en aller dès que Shabbat finit. Et je devrais faire la bracha sur les herbes odoriférantes. Voilà la question que posent nos maîtres. Alors nos maîtres disent qu'en fait, on peut expliquer ça de la façon suivante. On peut dire que, effectivement, pendant Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yeterra. Simplement, lorsque je sors de Shabbat et que je rencontre Yom Tov, il y a malgré tout la joie de Yom Tov. Il y a les bons aliments de Yom Tov. Il y a plein de choses qui sont pendant Yom Tov, une joie spirituelle aussi, qui viennent remplacer les Bessamim. Donc, quand je sors de Shabbat et que je n'ai rien, c'est vraiment la semaine qui arrive. Alors là, effectivement, il faut m'apaiser. Comment je m'apaise ? On s'entend des Bessamim. Mais lorsque, à la suite de Shabbat, j'ai Yom Tov, Yom Tov en soi, ça me réconforte. Ça m'apaise, ça me calme. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà ce que disent Tosfot, voilà comment on peut expliquer. Simplement, je tiens à vous dire malgré tout, que beaucoup de décisionnaires disent, dont certains richonimes, que le jour de Yom Tov, on a une Neshama Yeterra. Le Zohar Akadosh, qui est vraiment le joyau de la Kabbalah, écrit à plusieurs endroits que le jour de Yom Tov, on a une Neshama Yeterra. Nous sommes dotés de cette âme supplémentaire. Alors à nouveau, s'il en est ainsi, on comprend pourquoi, lorsqu'on sort de Shabbat et qu'on rentre immédiatement dans Yom Tov, ce n'est pas la peine de faire les Bessamim, parce que mon âme ne s'en va pas. La même âme qui m'accompagnait pendant Yom Tov, continue à m'habiter pendant Shabbat, continue à m'habiter pendant Yom Tov. C'est la question qui se pose, c'est pourquoi sortir des Yom Tov, je ne dois pas faire la Braha sur les Bessamim ? Chaque Yom Tov qui sort, on fait une Abzala sans Bessamim. Pourquoi on fait une Abzala sans Bessamim ? Si on considère que pendant Yom Tov, on a une âme supplémentaire. Alors là, il y a deux réponses qui sont données. La première réponse qui est donnée, c'est de dire que Yom Tov, généralement, ça ne tombe pas Shabbat. Ça tombe en plein milieu de la semaine. Ça peut tomber dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et l'intervalle qu'il va y avoir entre l'issue de Yom Tov et le Shabbat prochain, où on récupérera à nouveau cette âme supplémentaire, c'est un intervalle pas trop important. Donc, on n'a pas trop la nostalgie. Ça, c'est la première façon d'expliquer. Alors que Shabbat, quand Shabbat s'en va, je quitte Shabbat, et pendant une semaine, je sais que malheureusement, il n'y aura pas d'âme. Une semaine sans âme supplémentaire, ça, ça provoque en nous une certaine nostalgie. Voilà de quelle façon certains décisionnaires expliquent. Et selon ça, d'ailleurs, il y a une élève très perspicace qui m'a dit, s'il en est ainsi, lorsque, à Motzei Shabbat, c'est le Motzei Shabbat d'une semaine dans laquelle, en plein milieu de la semaine, il y aura Yom Tov, on ne devrait pas faire non plus les Bessamim, vu qu'on va la retrouver cette âme dans quelques jours. Très bonne question. En tous les cas, l'autre question qui est donnée, l'autre réponse qui est donnée, par beaucoup de décisionnaires, c'est de dire que Yom Tov, on a aussi une Nechama Yeterra, une âme supplémentaire. Simplement, il y a plusieurs dimensions d'âme supplémentaire. Il y a l'âme supplémentaire suprême, du jour de Shabbat. C'est la grande âme supplémentaire. D'ailleurs, qui dépend aussi de notre préparation au Shabbat. Si je me prépare beaucoup à Shabbat, que vendredi j'essaye de faire tes chouva, de me rapprocher d'Hachem, je vais me tremper au migveh, je fais tout ce qu'il faut. Alors là, effectivement, j'aurai une Nechama Yeterra énorme. Peut-être que mon compagnon, il aurait une Nechama Yeterra inférieure, peut-être supérieure. Ça, c'est la Nechama Yeterra de Yom Tov. Le Shabbat, excusez-moi. Yom Tov, on a aussi une Nechama Yeterra. Simplement, un peu moins importante. D'une intensité moindre. Roche Chodech aussi, on a une Nechama Yeterra. Et Cholamoyed aussi. Simplement, encore moins grande. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on quitte la Nechama Yeterra tellement importante, qui est celle de Shabbat, c'est vraiment la mélancolie énorme. On a besoin de nous apaiser en sentant les Bessamim. Lorsqu'on quitte, par contre, Yom Tov, la Nechama Yeterra de Yom Tov, vu que cette Nechama Yeterra n'est pas tellement grande, en quelque sorte, tout est relatif, ce n'est pas la peine de faire la Braha sur les Bessamim. Voilà. A bientôt et Colto.